Soyez bénis, chers peuples de Dieu. Recevez la grâce du Seigneur. Je ne voudrais pas ce message encourager quelqu'un. Je ne voudrais pas ce message donner la force à quelqu'un. Mon frère, ma soeur, notre vie sur terre, c'est comme quand Jésus-Christ a dit à ses disciples, allons à l'autre bord. Donc, ils ont pris une barque et ils étaient en train de traverser l'eau. Et à un certain moment, il y a eu une tempête. La tempête s'est levée. La Bible dit, les disciples, on voyait que leur vie, ils allaient perdre leur vie parce que, vu la force de la tempête, l'eau entrait dans la barque. Et à un certain moment, ils se sont souvenus. Ils se sont souvenus que le Seigneur Jésus-Christ était avec eux. Et lui, il dormait parce qu'il sait qu'il n'a rien à craindre. Donc, il avait trouvé le moyen de dormir. Et eux, ils sont allés le réveiller. Il s'est levé et il a calmé la tempête. J'aimerais vous dire ceci, mes frères, mes soeurs. C'est Dieu qui calme les tempêtes. C'est Dieu qui calme les tempêtes, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vis, quel que soit la tempête dans laquelle tu es présentement. Ça peut être une tempête au niveau de ta santé, une tempête au niveau de ton couple, une tempête au niveau de ton travail, une tempête dans votre famille, des embrouilles, des histoires, des mésententes. Tu es peut-être au milieu d'une fournaise, tu es au milieu d'une tempête, tu es au milieu d'une situation, au travail. Tu es dans une tempête. Écoute-moi, c'est Dieu qui calme les tempêtes. C'est Dieu qui calme les tempêtes. Les tempêtes sont spirituelles avant d'être physiques. Les tempêtes sont spirituelles avant d'être physiques. Mon frère, ma soeur, quand une situation de difficulté se lève dans un domaine de ta vie, c'est une tempête. C'est une tempête. La tempête s'est levée sur l'eau parce que Jésus partait délivrer le fou de Gatara. Ses disciples ne savaient pas qu'il y avait un fou là-bas possédé de légions, de plusieurs démons. Le pauvre, il se mortifiait pendant des années. Il coupe les chaînes, il est nu et il est couché dans les sépulcres. Un vivant parmi les morts, Jésus est venu libérer les captifs. Jésus est venu délivrer l'humanité. Il est venu briser le règne du diable dans nos vies. Il est venu briser les chaînes. Quelle que soit la tempête que tu traverses, réveille Jésus. Souviens-toi qu'il y a quelqu'un dans les cieux qui t'aime. Souviens-toi qu'il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il l'ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui souperai avec moi. Je vous présente Jésus-Christ, le lion de la tribu de Judas, le réjeton de David, l'étoile brillante du matin. Celui-là qui dit et la chose prend vie. Celui-là qui t'a aimé, qui a payé pour toi la croix de Golgotha. Quelle que soit la tempête que tu traverses, réveille-toi. Réveille-toi dans la prière. Réveille-toi dans le jeûne. Prends ce problème au sérieux et combats-le spirituellement. Combats-le spirituellement. Spirituellement et physiquement. Agis de manière physique et spirituellement. Prie, gêne, envoie le feu, calme la tempête. Tu vas voir certains moments. Le silence va venir. Comme le silence est venu quand Jésus-Christ a ordonné à la tempête de se calmer. Notre vie ne sera pas une traversée paisible. Nous ne passons pas des tempêtes. Il peut arriver que nous traversions des moments difficiles. Ce sont ces moments-là que j'appelle des tempêtes. Les tempêtes que nous traversons ne sont pas très souvent des tempêtes simples. Ce sont des situations créées de manière spirituelle. Ce sont des attaques démoniaques. Ce sont des attaques du monde des ténèbres. Ce sont des situations qui viennent compliquer notre vie. Donc quand c'est comme ça, tu dois te lever dans la prière. Tu pries et tu agis. Tu pries et tu poses les actes qu'il faut poser. Tempête dans ton travail. Tu pries et tu poses les actes qu'il faut. Tempête dans ton couple. Tu pries et tu poses les actes qu'il faut. Tempête au niveau de ta santé. Tu pries et tu poses les actes qu'il faut. Tempête au niveau de tes finances. Tu pries et tu poses les actes qu'il faut. Parce que le monde-là est non seulement spirituel, mais aussi physique. Le spirituel s'occupe du spirituel et le physique s'occupe du physique. S'il y a des actes à poser, s'il y a des examens à faire, S'il y a un concours à passer, quel que soit, c'est-à-dire, si tu dois aller chercher du travail, les actes à poser là, tu les poses. Ou alors, si tu dois mener des courses pour pouvoir ramener la paix. En tout cas, poser des actes, tu dois poser ces actes là. Mais comme tout est spirituel, pour que l'atmosphère soit dégagée, il faut que tu réveilles celui qui calme les tempêtes. Jésus-Christ, réveille-le. Ça ne veut pas dire que Jésus-Christ dort, non. Mais Jésus-Christ n'a pas le même niveau d'action dans la vie de chacun de nous. Quand tu acceptes Jésus-Christ, tu es né de nouveau. Celui qui est dans la foi chrétienne avant toi, s'il a évolué normalement, il y a des choses qu'il pourra faire que tu ne pourras pas faire. Donc, le niveau de Christ en nous n'est pas pareil d'une personne à l'autre. C'est pour cela que tous les jours, il faut chercher à grandir spirituellement. Donc, quand tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, tu dois réveiller ta foi. Tu dois réveiller la présence de Dieu en toi pour que la force spirituelle qui se trouve dans le nom de Jésus puisse calmer cette tempête. Oui, ça peut arriver qu'on traverse des situations difficiles. Ça peut arriver qu'on passe par un temps de tempête. Il y a une soeur qui dit qu'elle a traversé une tempête dans son travail. Elle n'a pas compris comment ça a commencé. Mais il y a une histoire qui s'est levée contre elle. Et elle était à la porte. Elle était à la porte. On allait la renvoyer. Parce qu'ils ont sorti des choses dans lesquelles elle ne se reconnaît même pas. Mais souvent, vous savez, quand on veut, comme le dit l'adage, quand on veut se débarrasser de son chien, on l'accuse de rage. Donc, on a sorti des choses, voilà. Et que, voilà, pour ça, voilà, elle a commencé d'abord à avoir des demandes d'explication au fur et à mesure, voilà, en allant, en grandissant. Jusqu'à ce qu'à un certain moment, elle se retrouvait à la porte. Donc, elle a compris qu'elle est en train de perdre son travail. Et c'était quelques personnes qui étaient à la base de ça. Elle n'est pas rentrée dans les détails pour m'expliquer. Mais elle dit qu'elle a compris que c'était une tempête spirituelle. Parce que ce sont des gens qui ne la supportent pas. Peut-être parce qu'elle est née de nouveau et qu'ils font des choses ténébreuses dans le service. Donc, peut-être que sa présence les dérange. Donc, il faut s'en débarrasser. Il faut qu'elle quitte là. Donc, elle est rentrée en prière. Ça, c'était une tempête. Ne laissez pas les tempêtes vous engloutir. Ne laissez pas les tempêtes vous engloutir. Elle dit, ce mois où les décisions doivent être prises là. On va rentrer en prière. Elle a décrété son propre temps de jeûne et de prière. Elle dit, Seigneur, tant que tu ne me réponds pas. Chaque jour, je serai en jeûne. Je ne mangerai que les soirs. Chaque jour, je serai en jeûne. Je ne mangerai que les soirs. Durant tout ce mois où les décisions vont tomber par rapport à moi. Dieu de justice. Toi qui sais tout. Tu sais que ce sont des accusations qui ne sont pas fondées. Mais souvent, quand on veut te créer des problèmes. On veut te faire perdre ton boulot. Ils vont réunir des choses contre toi. Mais tu connais la vraie raison. Tu sais que la raison est spirituelle. La fille, elle a crié à Dieu. Elle est dans ce temps de jeûne et de prière. Elle s'est battue spirituellement. Et physiquement, elle a commencé à apporter les preuves, les accusations pour pouvoir montrer qu'elle est innocente. Elle s'est battue physiquement. Elle s'est battue spirituellement. Elle s'est faite aider. Elle s'est faite aider aussi par, je ne sais pas si ce sont des syndicats et quoi, quoi, quoi. Et finalement, la décision est tombée. Elle n'est coupable de rien. L'affaire a été, voilà, restaurée dans son poste et tout. L'affaire a été classée. La tempête a été calmée. La tempête s'est calmée. Mais de manière définitive. Et le Seigneur, maintenant, a commencé à châtier ses ennemis. Vous savez, au temps de Daniel, quand ses ennemis l'ont jeté dans la force au lion et qu'il a fait toute une nuit. Les lions ne l'ont pas mangé, là. Le lendemain, le roi a ordonné qu'on jette ses ennemis là-dedans. Et avant même qu'il n'atteigne le fond, là, les lions les ont pris, cassé leurs os, mangé en même temps. Vous voyez. Donc, il a dit que maintenant, c'est la mère de Dieu qui est en train de se retourner contre ses ennemis, là. Il y a un, on a découvert qu'il fait du faux. Il fait plein de choses. Voilà, lui, il est rentré en procès. Voilà, lui, il a collé un procès. Il y a une aussi qui, voilà. Chacune a commencé à avoir sa punition. Eux même, ils ne sont pas très clairs. Et c'est elle qu'ils voulaient mettre dehors en créant des histoires là concernant. Elle s'est levée contre cette tempête. Je vais lire. Marc, chapitre 4, à partir du verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, il l'emmenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elles se remplissaient déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mère, il dit à la mère, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Il fut saisi d'une grande fayeur et il se dit les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mère? On aurait réagi comme eux. Si on était à leur époque, non seulement si le vent s'élevait, on aurait crié aussi comme eux. On va mourir, on va mourir. Donc il dit, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Et paf, devant eux, le gars, il parle à la mer, il parle à la tempête. Et tout ça, ça se calme. Il parle à la mer, il parle à la tempête et puis tout c'est calme. Donc ils se disent, mais ce monsieur-là, c'est qui au juste? Alléluia. On aurait réagi comme eux. Amen. Mon frère, ma soeur, je vais te dire, sur cette terre, sur la terre, la terre sur laquelle on est là, il y a des choses qui se passent. Le monde spirituel agit beaucoup sur le monde physique. Le monde spirituel agit beaucoup sur le monde physique. Si vous lisez Marc chapitre 5 à partir du verset 1, vous allez comprendre pourquoi la tempête a s'élevé. Vous allez comprendre pourquoi la tempête là s'élevée. Je lis Marc 5 à partir du verset 1. Quand ils sont montés dans la barque et puis Jésus dit, passons à l'autre bord là. Lui, Jésus, il savait pourquoi il disait de passer à l'autre bord. Mais eux, ils ne savaient pas pourquoi ils allaient à l'autre bord. Donc maintenant, à la suite, Marc 5 à partir du verset 1. Ils arrivaient sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadareniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Donc le village qui se trouve de l'autre côté, le village des Gadarales, il faut traverser l'eau pour aller là-bas. Et ce village-là, eux ils sont dans leur village, mais leur cimetière est à côté de la plage. Et il y a un monsieur, pauvre monsieur, qui peut-être depuis des années est fou, malade mental. On dit qu'il y a une légion de démons en lui. Donc lui, il est couché parmi les tombes dans les sépulcres là-bas. Et puis, il se mortifie, il se blesse partout, même quand les gens enchaînent, il casse, il détruit tout, il coupe toutes les chaînes. Et puis il est là-bas, le monsieur est en train de souffrir. Donc quand Jésus a dit à ses disciples, passons à l'autre bord là, c'était pour aller délivrer le monsieur. Alléluia. Il est amour, Jésus est amour. Il partait délivrer le monsieur, mais les disciples ne savaient même pas qu'ils s'en ont fait quelque chose. Donc sur la mer, sur l'eau là, pendant qu'ils étaient dans la barque, la tempête se lève. La tempête se lève. Heureusement que les disciples ont eu la présence d'esprit, ils se sont rappelés que Jésus est là, ils l'ont réveillé. Et Jésus a calmé la tempête. La tempête s'est levée à cause des esprits mauvais qui sont dans la vie du fou de Gadara. Ils savent qu'il y a une puissance qui arrive. Il y a une autorité spirituelle. Ils ont vu la lumière, le signe de Dieu venir vers eux. Et ils savent que leur règne va prendre fin dans la vie de ce fou là. Ce fou de Gadara va être guéri. Il va être délivré. Donc ils voulaient s'opposer. C'est Dieu qui a créé le monde. Il n'en a pas perdu le contrôle. À vous tous qui traversez des moments durs. À vous tous qui traversez la vallée de l'ombre de la mort. Je vous présente Jésus Christ. Il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Mes frères, mes sœurs, si nous marchons selon la parole de Dieu, nous allons réussir. Nous allons aller de gloire en gloire. Nous allons prospérer. Donc mon frère, ma sœur, reçois Jésus. Prenez cet enseignement. Et prenez courage. Quel que soit ce que vous vivez. Quel que soit ce que vous traversez. Jésus Christ est plus puissant. Il est celui-là qui calme les tempêtes. Dieu peut calmer toute tempête dans ta vie. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Proclame. Envoie le feu. Et ordonne le silence. Ordonne que la situation soit réglée. Ordonne que la chose prenne fin. Ce qui est en train de t'embêter. Ce qui embête ta famille. Ce qui embête ta santé. Ordonne comme Jésus a ordonné à la tempête et à la mer. Tu vas voir que de manière spirituelle, le silence va s'installer. Et de manière physique aussi, le silence va s'installer. Reçois la vie de Dieu. Reçois le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, c'était l'édification du jour. Je suis pasteur Seka Olga. De l'église La Moisson de France. Nos cultes, c'est tous les dimanches à partir de 10h à Tourcoing. L'adresse, la voici. 48 rue Saint-Omer, 59200 Tourcoing. Rejoignez-nous. Ce sont des cultes glorieux. Où le Saint-Esprit vraiment se manifeste. Jésus-Christ est à l'honneur. Rejoignez-nous. Le samedi 7 août, nous allons faire la croisade des prières à Aubert-Villiers. Abonnez-vous à nos chaînes pour suivre toutes nos publications. Sur Youtube, c'est La Moisson TV. Et sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Partagez massivement cette vidéo.